Hey ! Salut ! Voici nos astuces pour passer de bonnes vacances au camp western. Vous avez compris les loups ? Allez, oust ! Oust ! On va vous montrer des petites astuces pour obtenir facilement des pépites d'or, des jetons, des objets consommables et des shillings, mais aussi pour bien les utiliser. Allez, on perd pas plus de temps que ça ? C'est parti ! Comment se débarrasser des loups ? Ah là là les loups, ils peuvent agacer beaucoup de personnes, alors voici quelques astuces pour les fuir sereinement et ne plus s'embêter avec eux. Ou en tout cas, beaucoup moins. Pour commencer, il faut savoir que les loups vont vous suivre pendant environ 15 secondes après vous avoir pris en chasse. La première solution, c'est avoir du répulsif, forcément. Ce consommable peut se trouver dans la nature de manière aléatoire, comme une pépite d'or, être obtenu en récompense de quête ou de coffre, ou peut être acheté pour 25 pépites d'or au magasin. Mais cela peut vite devenir contraignant et coûteux. Une autre option, courez ! En effet, courir est la meilleure solution car ils ne vous mangeront jamais dans cet état. Cependant, courir tout droit peut vite vous amener sur une meute de loups ou un obstacle, ce qui ne ferait qu'empirer la situation. Vous pouvez alors essayer de tourner en rond. Mais attention, selon votre vitesse et la distance avec le loup, cette technique peut ne pas fonctionner. Voici donc la solution ultime et gratuite. Vous mettre du fumier dessus. Alors oui, dit comme ça, ça paraît bizarre. Pourtant, c'est l'équipe Star Stable elle-même qui nous le conseille. Regardez, je me recouvre de fumier et je fonce dans un loup. Il me repère mais agit directement comme si j'avais utilisé un répulsif. Attention toutefois à ne pas rester sur le loup, sinon il pourra quand même vous manger. Comme quoi, des fois il faut savoir faire les bons sacrifices. A noter que vous pouvez trouver beaucoup de fumier dans les écuries et les paddocks et en trouver quelques-uns sur la route et les petits chemins. De plus, le temps du fumier se cumule. Si vous en prenez un, il durera quelques secondes. Par contre, si vous en prenez deux, trois ou quatre, le temps va s'accumuler. Donc vous pouvez vraiment avoir du fumier sur vous pendant beaucoup de temps. Attention cependant, cette méthode fonctionne seulement sur les loups. Donc à vous de trouver la méthode qui vous correspond le mieux ou même de combiner plusieurs méthodes pour une fuite de qualité. YIHA ! Récolter un maximum de ressources Cet événement est hyper intéressant pour avoir un tas de ressources, que ce soit de l'or, des jetons ou des shillings. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Commençons par les jetons. Chaque jour, il y a 4 chevaux et 5 coffres à récupérer. Essayez de les trouver chaque jour car ils apportent des récompenses très intéressantes. En plus de monter votre réputation avec les renégats. Pour les chevaux, il suffit de leur donner un leurre et de les ramener au paddock. Cela vous rapportera 300 XP, 5 jetons et 90 shillings. A noter que les animaux perdus de base au ranch, ainsi que les courses du ranch et de feargrove, rapportent également 3 jetons. Pour les coffres, ils émettent un bruit scintillant lorsque vous vous trouvez autour. Il y aura un nombre d'or aléatoire, un objet consommable et 5 jetons. Passons maintenant à l'or. L'or va permettre d'obtenir des jetons et des consommables, comme les répulsifs, les leurres ou les clés. Mais surtout, ne faites pas l'erreur d'en acheter trop. En effet, des consommables, vous pouvez en trouver en vous baladant. Ils apparaîtront comme une pépite d'or, sauf qu'ils valent entre 25 et 100 pépites. A noter qu'une veine d'or réussie pourra vous apporter 30 d'or maximum. Privilégiez donc l'échange de jetons avec l'or pour acheter vos tenues. Attention car vous ne pouvez échanger que 15 jetons par jour. Et pourquoi pas même revendre ces tenues pour vous faire des shillings et acheter d'autres tenues. Donc surtout, n'oubliez pas d'échanger vos jetons chaque jour. Vous finirez toujours par avoir trop d'or, donc assurez-vous d'avoir au moins tous les jetons. Peu d'entre vous l'ont peut-être remarqué, mais les pépites d'or donnent aussi de l'expérience pour le cheval. A chaque ramassage de pépites, vous gagnerez 2 points d'expérience. Et jusqu'à 50 XP pour les consommables. Vous pouvez donc gagner énormément d'expérience juste en vous baladant et en ramassant des ressources. Attention, petit bonus pour avoir des shillings illimités. Pourquoi illimité ? Car vous pouvez vendre une pépite d'or pour 1 shilling. Cependant, faites attention, si vous vendez plus d'une pépite, le prix restera 1 shilling. Il est donc très important de séparer chaque pépite à l'aide de la touche Shift ou Mage, la flèche pointant vers le haut sur le côté du clavier, puis de glisser et déposer la pépite dans l'inventaire. Cela va la séparer du stock initial et permettra de la vendre toute seule, pour la somme de 1 shilling. Vous pouvez répéter cette opération et vendre votre rentreau contre des shillings. Cela signifie qu'il n'y a donc pas de limite de vente, mais que forcément ça va prendre un peu de temps. Voici donc notre guide ultime pour récolter des pépites d'or sans effort et surtout sans loup. Vous ne prendrez aucun risque. Tout d'abord, rendez-vous à la zone des pommiers sur la plage. Partez dans un sens, récoltez tout sur votre passage. Allez bien aux extrémités des plages pour assurer que tout réapparaisse à votre retour. Ensuite, retournez à votre point de départ et allez à l'autre extrémité, et ainsi de suite. Ces allers-retours vous permettront de trouver des pépites d'or, des veines et des objets consommables, sans le moindre effort. Et surtout, sans le moindre loup, puisque les loups ne viendront pas sur la plage si vous ne les attirez pas dessus. Vous pouvez donc répéter ce chemin en boucle. La seule limite, c'est vous et votre patience. Vous l'aurez compris, ce chemin a la particularité d'avoir beaucoup de ressources sans prendre de risque. Il est donc super intéressant si vous voulez récolter des ressources sans vous prendre la tête. Petit bonus, vous pouvez déjà utiliser la longe dans le paddock du ranch. En prenant la longe à l'entrée du paddock, cela vous amènera à l'intérieur avec une vue à la première personne. Vous pourrez donc contrôler le cheval et ses déplacements, à l'aide des touches directionnelles habituelles. Cela n'apporte rien pour le moment, mais devrait changer dès la semaine prochaine. Pour conclure sur cet événement, il y a vraiment de quoi avoir beaucoup de ressources. Que ce soit de l'or, qu'on peut transformer en jetons et en shilling, ou directement des jetons, des shilling et de l'expérience. En plus de tout ça, StarSable a su créer un événement hyper intéressant qui donne vraiment envie de jouer chaque jour. Et qui en plus de ça, propose du contenu nouveau et très rigolo à faire. On espère avoir pu vous aider au mieux pour gérer vos ressources et la frustration que peuvent provoquer les loups par exemple. Tout en vous permettant de découvrir des petites astuces pour optimiser votre séjour au camp western. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager, et de nous laisser vos avis en commentaire. Merci à vous, et à la prochaine ! Ciao ciao ! Yeehaw ! Wouhou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz